Qu'est-ce que le New Deal ? Il s'agit du programme politique de Roosevelt lorsqu'il arrive à la présidence en 1933, alors qu'les États-Unis sont confrontés aux effets de la crise de 1929, qui ont provoqué beaucoup de chômage et de misère, et beaucoup de colère. Cela se réalise dans plusieurs points. Déjà, il y a une relance économique, des investissements, et également des aides d'urgence pour les plus poids, avec des aides à la fois fédérales au niveau de l'ensemble du pays, et des aides au niveau des États. Des grands plans d'investissement et des constructions de routes, de ponts, de barrages, etc. Bref, c'est un plan assez vaste, assez ambitieux, même si son efficacité ne va pas immédiatement se faire sentir. Il y aura quand même des effets qui vont se faire sentir positivement, mais ce ne va pas régler complètement le chômage. Il va diminuer, mais il va falloir entendre ensuite le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale pour les États-Unis, en 1941, pour que le chômage soit vraiment résolu, parce que là, avec une économie de guerre, tout le monde va être embauché. Mais en effet, ça aura quand même pourront rencontrer des résultats, et en tout cas, ça sera assez populaire pour qu'il soit réélu assez largement. Là où les républicains auront beau critiquer le New Deal, ils n'arriveront pas à proposer une alternative qui paraîtra crédible aux yeux de la population. Mais si vous voulez en savoir plus sur le New Deal, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, je vous mets le lien en description, je vous invite à aller la regarder, la partager, la commenter, l'aimer. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada